Bonjour, c'est Kevin de Projet Octopus et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'interviewer Jean-François Thual qui est un instructeur certifié de la méthode Wim Hof. Jean-François avec qui nous allons aborder de nombreux sujets et notamment comment implémenter la méthode Wim Hof dans ton activité sportive et quels bénéfices tu vas pouvoir en tirer. On va voir également pourquoi est-ce que tu devrais pratiquer la méthode Wim Hof si tu as du mal à méditer mais que tu aimerais rester zen au quotidien. Et puis on verra également l'anecdote de la tâche noire et comment elle va te permettre d'aller de l'avant que tu aies des objectifs pro ou perso tout simplement en faisant switcher ton cerveau. Donc juste avant de rejoindre Jean-François, trois choses. La première, l'interview étant particulièrement longue, tu as toujours le sommaire qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et en troisième chose, sache que tu peux télécharger directement dans la description de cette vidéo YouTube une respiration de la méthode Wim Hof qui va t'être guidée et justement par Jean-François Thual. Donc tu as tous les liens directement disponibles dans la description de cette vidéo YouTube. Et nous, on se retrouve de l'autre côté directement avec Jean-François. C'est parti ! Comment le froid va pouvoir te sauver ? C'est le sujet de cette vidéo. Vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-François Thual qui est l'auteur du livre « Le froid m'a sauvé ». Et au travers de son parcours, on va voir comment ce parcours va pouvoir t'aider également tout simplement à pouvoir te sauver. Alors, te sauver, c'est un bien grand mot. Comment ça va pouvoir par exemple t'aider à te sortir, pourquoi pas, d'un burn-out, de gestion de stress, etc. Donc, nous voici avec Jean-François. Jean-François, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui. Alors, je m'appelle Jean-François et mon métier consiste aujourd'hui à immerger les gens dans la glace. Littéralement, c'est-à-dire que je les mets dans des piscines de glace jusqu'au carotide. Et alors, je ne fais ça que par sadisme. Enfin, c'est une partie de ma personnalité profonde d'ailleurs. Mais je fais ça surtout pour leur enseigner très rapidement toutes les choses qui vont leur être très utiles. Tu parlais de gestion du stress, de canalisation des émotions. Et on peut allonger cette liste comme ça ad infinitum tant l'expérience est intense et permet de comprendre très vite des choses qu'on peut comprendre par plein d'autres moyens. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont aller axer leur développement personnel avec des outils autour du yoga, de la méditation, des arts martiaux. Dans toutes ces disciplines qui ont une compétence fonctionnelle importante, il y a toujours une forme de travail sur l'interne ou au-delà du geste pour ceux qui ont des arts martiaux, au-delà de la frappe. Voilà, c'est petit à petit un centrage sur la respiration, sur la fluidité du mouvement, sur ce que ça nous demande d'apprivoiser, sur la compréhension de comment fonctionne notre corps, comment il est relié à nos techniques respiratoires. Donc, il y a des milliards de façons de faire ça. Simplement, je trouve que le froid, c'est un peu tout ça pour les nuls. Donc, moi, comme je suis une bille, naturellement, je me suis intéressé à une méthode pour les tâches. Donc, ça, c'était la mienne. Le froid, il y a juste à se mettre le cul dans la glace et on comprend. Il y a ce côté magique de cet accélérateur de prise de conscience. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets les gens dans la glace pour les aider à comprendre tous ces trucs que moi j'ai. Alors, quand je dis que j'ai compris, attention, je suis parti de très bas et aujourd'hui, je suis dans l'espèce de ventre mou où, en gros, j'ai réussi à acquérir par ma pratique deux, trois outils qui me permettent de tenir la baraque quand, comme d'habitude, je perménaire, je pars en sucette, bon, n'importe quoi, je pars dans des crises d'anxiété alors qu'il n'y a pas de quoi. Donc, ça ne m'a pas transformé en surhomme, le froid, franchement. Mais en revanche, ça m'a donné un cheptel de techniques qui me permettent de faire face au challenge auquel je suis confronté dans ma vie de tous les jours. Moi, je ne suis pas un explorateur polaire. Moi, je dis le froid, ma sauvée, je ne suis pas Wim Hof puisque, vous savez, dans l'autorité, c'est que je suis un instructeur d'une méthode Wim Hof. Donc, moi, je ne suis pas Wim, je ne multiplie pas les records du monde. Moi, mes records, c'est à ma modeste échelle de père de famille en province. C'est essayer d'avoir une vie où je ne me fais pas des nœuds au cerveau avec tout le business et la culpabilité de ne pas passer assez de temps avec mes enfants, etc. Voilà. Ok. Donc, une bonne image. Justement, pour revenir un petit peu sur ce parcours, tu disais que finalement, le froid t'a permis de gérer pas mal de situations de stress. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, en rapport avec ton livre, on va dire la situation de base dans laquelle tu étais et qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es retrouvé à tester et à t'immerger dans de la glace ? Alors, moi, je suis un excellent cas clinique de cobaye de ma propre méthode puisque je les cumule, on va dire. Parmi, on va dire, les petits atavismes dont je suis frappé depuis l'enfance, par exemple, il y a le fait que je suis un perfectionniste. Un perfectionniste assez anxieux. Et donc, quand je décide de faire quelque chose, j'aime bien pouvoir modéliser cérébralement tout ce qui pourrait arriver, quelles sont les différentes ramifications de ce qui m'attend. Et donc, commencer à faire des calculs et à noircir des feuilles de papier, des feuilles Excel et des matrices pour vérifier que c'est ceinture et bretelles et ça va aller, j'ai tout anticipé. Et ça, le problème, c'est que comme je pense qu'on est dans un monde où les choses, quand on regarde nos métiers, on n'est plus forcément soit cantonnier, soit agriculteur avec un truc carré qu'il faut faire. Mais on est souvent dans des métiers où ça peut partir dans tous les sens. Le choix… Oui, c'est la tête de l'adaptation constante finalement. Tu ne peux pas faire un plan sur plusieurs semaines, plusieurs… C'est impossible. C'est impossible. On peut essayer d'anticiper, mais on peut essayer d'anticiper les 15 prochains coups d'une partie d'échec. Voilà, c'est l'enfer. Et donc, moi, mon histoire personnelle a été de partir en burn-out, non pas par la charge, croulant sous la charge de travail objectif qui me faisait face, mais simplement face à tout ce que j'anticipais comme étant des problèmes que j'allais devoir gérer et faire. Et je suis littéralement parti en décrochage sur ça. Et ce que j'ai trouvé dans le froid, c'est que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut essayer de planifier, d'anticiper ne marche pas. C'est-à-dire qu'il existe une seule solution, c'est d'accepter le froid et de rentrer et de réguler au fur et à mesure comme ça vient et d'être complètement connecté à son corps et d'être juste dans cette forme d'instant présent où on ne cherche pas à anticiper est-ce que j'ai froid, comment je vais faire pour dompter le froid, comment je vais faire pour ne pas avoir froid par le chien. Tu te mets dedans et tu gères comme ça. Pour un planificateur chronique perfectionniste tel que moi, je vois que toutes les étapes de planification que tu peux t'auto-infliger en amont ne servent à rien. Et c'est à l'intérieur que ça se régule, c'est le côté go with the flow. Et donc, moi, c'est tellement ancré dans ma personnalité profonde, ce truc-là, que j'ai besoin de le travailler comme une espèce de piqûre de rappel tous les jours. Tous les jours, mon bain de glace ou ma douche froide sont l'occasion de me rappeler qu'un autre monde, une autre façon de fonctionner alternative existe qui présente des résultats très intéressants. Et donc, petit à petit, ça rentre dans le sang et ça m'offre une espèce de contre-feu à ma personnalité profonde qui fait que je suis un être humain moins dysfonctionnel dans le monde complexe qui est le nôtre. Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, le fait d'être beaucoup trop analytique et de penser avec le cerveau et le fait de te mettre dans la glace ? Tu n'es plus forcément avec le cerveau, mais tu es avec toutes les sensations que tu vas avoir en dessous du cou, en fait. Donc, avec les bras, avec les jambes, avec tout ce qui se passe. C'est ça. Tu le reconnectes. Après, c'est le principe moteur qui se cache derrière la méditation, c'est-à-dire qu'on va aller sortir le cerveau du default mode, c'est quels sont les dossiers que j'ai encore à gérer, les personnes que je n'ai pas encore appelées, les emails auxquelles je n'ai pas encore répondu, pour le faire rentrer dans cet instant présent. Et donc, quand on sort du côté new age, etc., l'instant présent, c'est quoi ? C'est la conscience très interroceptive de ce qui se passe à l'intérieur du corps, puisque rien n'existe d'autre que ce qui est en train de se passer là. Pour des gens très matures et très expérimentés, la méditation leur donne accès à ça. Pour des brèles tels que moi, il y a besoin de cranter un peu l'environnement externe pour nous aider, nous mettre le pied à l'étrier pour savoir le faire. Et la glace te permet de faire ça, te permet une reconnexion au sensoriel immédiat, parce que dans la glace, c'est hyper facile de ne pas penser à l'impôt. C'est-à-dire que le gémat est tel que tu te sens sur la glace. Tu passes d'un niveau à l'autre. Si tu veux le fait de penser à tes emails ou de penser à autre chose, entre la survie que tu dois gérer dans le bain glacé, il y a un moment où ça, écoute, on le verra après. Donc, ça donne des priorités. Et c'est intéressant, parce que comme tu le disais, moi qui pratique beaucoup la méditation, des fois, tu arrives dans des états méditatifs où tu dois peut-être mettre à peu près 40 minutes pour pouvoir arriver à accès à ce genre de mode au niveau du cerveau. Ça dépend bien évidemment du jour dans lequel tu te trouves. Mais dans la glace, ce qui est intéressant, c'est que toutes les pensées parasites avec lesquelles tu dois lutter dans la méditation, là, d'un seul coup, ta liste de courses et ta liste d'email, elles partent, mais d'un seul coup, parce qu'il y a un moment, c'est ton corps, il y a un choc thermique. Et c'est soit tu essayes de penser à pas mal de trucs et généralement, tu sors au bout de 30 secondes parce que tu as alleté tout ça. Soit tu arrives à faire le switch dans ton cerveau et avec la pratique, tu arrives de plus en plus facilement. Et d'un seul coup, tu arrives à être zen dans l'espace de une minute, cinq minutes. Ça dépend après le temps d'immersion que tu vas avoir. Exactement. C'est la magie du froid. Et donc, comment tu en es venu justement à cette situation où tu avais justement cette anxiété avec le boulot, avec tout ce que ça peut comporter et à te dire, je vais… Voilà, comment dire ? La passerelle entre cette situation-là et la découverte de la méthode Wim Hof et tes premiers bains glacés finalement. Quelle était la démarche finalement ? La démarche, elle était mature, philosophique, empreinte d'une forme de réflexivité qui est tout à mon honneur. Sinon, en vrai, j'étais tellement au fond du trou, si tu veux, puis j'avais tellement une vision très négative de ma vie que comme n'importe quel quarantenaire un petit peu en crise… Bon, alors moi, je n'aime pas les bagnoles. Je n'ai pas été voir une bagnole de sport, mais je cherchais un truc un petit peu qui me redynamise et voir l'image de ce vieux, ce vieux fou à poil dans la neige qui faisait des trucs de dingo, c'était un peu… OK, même moi qui me suis enfoncé dans cette espèce de vie bourgeoise de province coconne, mariée, des enfants et tout, il se passe vraiment plus grand, grand chose et en plus, je n'arrive même pas à sortir mon business de terre et je m'enfonce genre à l'appel chaque jour. J'ai dit, je voyais enfin une espèce de grande bouffée d'air comme quoi j'avais moyen d'avoir accès à nouveau à une forme d'intensité, une forme égotique très, très rétribulante puisque me voir faire, m'imaginer, me projeter, faire des exploits qui semblent hors de portée de la majeure partie des êtres humains comme ça, sans préparation parce que c'est que l'imaginaire j'ai l'étonné, on peut te dire aussi, regarde, quand tu regardes des mecs, des Shaolin qui brisent des briques comme ça d'un revers de main, tu es tout de suite conscient qu'il y a quand même 20 ans de boulot au minimum avant que tu arrives à commencer à faire ça alors que là, le mec te dit, tu viens, tu respires deux coups, tu te mets dans la glace et ça va cartonner quoi et donc, moi, c'est vraiment par cette espèce de crise de la quarantaine où j'avais besoin de me rigoler avec un truc donc je suis tombé comme n'importe qui sur un reportage sur lui moi, c'était par Tim Ferriss voilà, il y en a d'autres c'est par LIS Théorie ou quoi et puis donc, ce truc-là, j'ai dit, c'est sympa machin et donc, quelques semaines plus tard, complètement entorché au nouvel an, ma femme décide de plier le drapeau et de rentrer se coucher et moi, je suis resté comme ça avec ma bouteille et donc, c'est là que toujours, l'alcool est un fascinateur d'idées lumineuses une fois de plus et on arrive dans l'hypocognition du coup, hop, la magie de l'instinct et donc, je me suis dit, allez, comment tu fais pour que cette année 2017 ne soit pas aussi merdique que ce que tu viens de traverser qu'est-ce qu'il faudrait faire pour te bouger un petit peu et donc, j'ai passé les trois prochaines heures à chercher comme ça une somme de défis peut-être que c'est structuré dans ma tête des bouteilles dedans et puis, en voyant comme ça, tu vois, je cherchais des défis tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et puis, il m'en manquait, tu vois, j'en étais à 9, je me suis dit, ce serait sympa si j'en avais 10, ce serait plus cool puis, j'ai regardé comme ça les glaçons dans mon verre alors, je ne sais pas, il y a un truc qui est du fertile tu es à l'idée de génie je vais aller m'immerger dans l'eau glacée cette année et donc, comme j'avais peur une fois sobre de repartir dans quelque chose de plein de marrant quand même, c'était hier, c'est sous beaucoup d'émotion je me suis laissé aller je me suis dit, ok, je publie sur Facebook comme ça en ce moment d'accord à fond tu vois après, le matin, tu vois, tu te réveilles la gueule enfarinée il est midi il y a tous tes potes qui ont déjà dit ouais, génial, super, trop cool ce que tu vas faire bon, ok, maintenant, il faut que je le fasse un engagement plus grand j'ai pris un billet et je suis parti en Pologne me former avec Win voilà, c'était une grande histoire de maturité ouais, mais des fois, c'est ce qui peut faire changer une vie finalement non, mais c'est ce que je trouve dans mes blagues mis à part c'est ce que je trouve j'ai beaucoup de réserve sur ces méthodes sur ce qu'on en raconte quand on fait le côté magique et tout il y a souvent un manque d'éducation scientifique qui va faire qu'on va sauter comme ça sur le fait on est hyperventilé à l'entrée on a toujours l'envie de faire notre corps un temple et de retrouver le contrôle et d'être capable de faire de notre corps tout et n'importe quoi donc il y a beaucoup de vulgarisation qui est plus ou moins poussée mais parfois un petit peu abusive mais en tout cas ce qui est certain pour moi c'est que cette méthode va parler à des gens qui comme dans mon cas n'auraient pas la maturité de se diriger vers un apprentissage de la méditation ou aller chercher quelque chose dans d'autres formes artistiques qui vont permettre de travailler sur leur corps sur leurs sensations de revenir ou même vraiment aller chercher des choses pointues au niveau des sciences cognitives tout ça ça va nous emmerder mais par contre quand on nous fait une promesse comme ça ce truc est automatique marche direct c'est tout de suite tu sens les effets et tout de suite tu vois des bénéfices on est dans cette société que pourtant paradoxalement je vais condamner mais il faut jouer avec les armes qu'on a c'est à dire que ça va permettre à tout le monde de penser qu'il existe une recette magique immédiatement disponible pour atteindre tout ça ils vont avoir au début les sensations que ça marche et c'est vrai ça procure des sensations et derrière derrière quelle qu'ait été la raison la plus mondaine la plus conne la plus banale qui les ait poussés à ouvrir cette porte ils vont quand même se retrouver confrontés comme moi je l'ai été attend il y a quand même peut-être quelque chose d'un petit peu plus pointu derrière c'est une excellente porte une ouverture mais derrière il y a des choses à explorer aussi et donc là où par exemple avant tu m'aurais dit de m'intéresser à la respiration comme étant un sujet central pour moi ça va c'est chiant je sais s'inspirer ça m'emmerde m'allonger sur un tapis faire comme ça comme ça c'est bon ça amuse deux minutes mais après je remballe je me casse alors que là cette méthode Wim Hof de respiration est extraordinaire produit des sensations de dingue donc on s'intéresse tout de suite on se rend compte du pouvoir qu'à notre respiration on voit que par la respiration on peut réussir à tenir dans des situations de vie ou de mort et y retrouver du confort on voit qu'on est capable de créer des états modifiés de conscience de ouf plus fort que n'importe quelle drogue qu'on pourrait expérimenter donc on se dit ah il y a quand même un sujet sur la respiration c'est une bonne accroche finalement c'est une super bonne approche de sensibilisation c'est une extraordinaire porte de sensibilisation quel que soit le c'est vrai que c'est vraiment tu peux ne pas être intéressé par tous ces sujets et parce que tu ne t'y intéresses pas tu te pourris la vie avec énormément de casseroles que tu traînes et on aura beau essayer de te raisonner d'approcher rationnellement tu devrais arrêter de fumer c'est pas bon pour toi tu devrais faire ci ou penser à faire du yoga c'est d'accord merci Jacqueline et je continue mais là pas de morale ou quoi juste allonge-toi deux minutes je te fais tester un truc et tu vas voir waouh qu'est-ce que c'est que ce truc c'est ouf c'est des sensations de se dire que j'arrive à avoir cet état de sensation juste en respirant je vois j'ai ma copine qui avait testé justement un atelier Wim Hof je l'avais un petit peu entraîné dedans et elle m'a dit mais c'est ouais premier cycle déjà des sensations des picotements la tête qui tourne des choses comme ça tu vois puis cette sensation un petit peu de partir et puis même le fait après l'immersion dans le bain glacé bon elle était quand même venue plus pour me faire plaisir je lui dis prends quelques petites douches frades on ne sait jamais au début ça peut aider ouais non t'inquiète et le jour J où elle met le petit doigt dans l'eau elle fait ah bah c'est froid je lui dis bah oui c'est froid donc ouais les sensations ont été c'est des grosses sensations sur un atelier c'est-à-dire à peu près on va dire trois heures en moyenne entre la respiration l'immersion etc et en trois heures tu as vraiment ce déclic il y a un truc il y a un truc qui se passe donc soit on le prend et puis on va chercher plus loin soit on le prend et on peut le faire ponctuellement ou alors on se dit non c'est pas pour moi c'est trop fort donc je pense qu'il va y avoir différentes accroches différentes approches et en fonction de là où on en est aujourd'hui peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont aller beaucoup plus loin qui vont en faire une pratique quotidienne pour avoir tous les bénéfices qu'on va pouvoir avoir par la suite il y a des personnes bah tiens je vais le faire une fois par mois comme si j'allais je ne sais pas chez la cuponcteur ou chez le kiné parce que ça me fait du bien et ça me fait mon petit shoot du mois et puis tu as des personnes qui vont dire non c'est bizarre je ne sais pas c'était bien mais je n'ai pas trop aimé et tout le monde aura raison finalement mais c'est ça que j'ai aimé avec la méthode Wim Hof c'est que c'est tout ou rien c'est que tu rentres dedans et tu vois ce qui se passe tu débranches le cerveau on est vraiment sur le côté pratique on n'est pas sur la théorie comme tu disais avec le yoga alors telle position ceci, cela non tu te mets dans la glace et tu laisses voir ce qui se passe c'est ça t'accueille comme on dit ok et alors sur quoi je voulais revenir ouais donc donc toi c'était par rapport à tout ce qui était entre guillemets angoisse anxiété à qui ça pourrait donc à qui pourrait s'adresser la méthode Wim Hof donc forcément il va y avoir entre guillemets ce n'est pas une caricature monsieur et madame tout le monde mais alors moi j'aime bien je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat donc dans le milieu business etc et c'est vrai que depuis que je le fais je note que je prends on va dire parce que quand tu fais du business c'est simple c'est comme ça et un jour ça va un jour ça va pas un jour ça va pas un jour ça va un jour ça va super pas mal et en fait tu arrives à avoir une balance émotionnelle qui va être quand même assez stable ou là où c'est en pleine crise toi tu vas arriver à prendre du recul bon tu vas te piquer un petit peu on est d'accord mais tu vas prendre les situations d'une manière qui vont être beaucoup plus détendues et beaucoup plus avec du recul finalement tu dis c'est pas grave dans tous les cas on va le gérer et je vais pas stresser pour des choses sur lesquelles j'ai pas d'impact est-ce que c'est toi que tu as pu retrouver ça notamment dans ton activité et également est-ce que c'est des choses qui peuvent être je connais déjà la réponse mais par exemple pour des sportifs de haut niveau qui doivent par exemple gérer des compétitions internationales nationales avec une grosse pression ben oui parce qu'une fois de plus c'est le froid par exemple va être un outil qui va tout magnifier donc les choses que vont pouvoir faire des sportifs de haut niveau autour de la visualisation autour d'un travail de respiration d'une conscience interroceptive de ce qui se passe dans leur corps pour libérer leur chaîne et être plus justement disponible dans l'instant présent là quand on sort du new edge c'est simplement avoir un objectif obsessionnel en tête qui est gagner la course mais à l'instant où la course démarre tu ne penses plus à l'objectif tu penses au processus c'est-à-dire comment est-ce que chacun des gestes est juste et dans le bon timing et ça, ça demande d'être complètement immergé dans l'action ben on leur apprend on leur distille des conseils en termes de coaching mental qui sont autour de ces pratiques des techniques d'organisation du potentiel des techniques de visualisation de relaxation etc. on tourne toujours autour des mêmes choses simplement c'est parfois un petit peu dur et abscond de s'approprier la différence notable que crée en toi une technique de visualisation entre tiens avant je l'ai fait après enfin non avant je l'ai pas faite après je l'ai fait et en quoi est-ce que ma performance a augmenté c'est vraiment le résultat d'un travail à long terme donc en gros soit tu es sportif de haut niveau tu sais que c'est ton sujet et tu sais que l'idiosyncrasie locale c'est que de toute façon tu vas prendre un coach mental et ça va durer pendant 6 mois et au bout de 6 mois de toute façon tu vers les résultats et tu es prêt à investir sur ça parce que c'est ton business tu es sportif de haut niveau soit sinon tu dis ah c'est intéressant ce qu'on est sportif de haut voyons à quoi ça ressemble tu regardes le truc c'est bon pas trop la différence puis tu laisses tomber alors que là le fait d'aller agréger ces choses-là de façon un peu réflexive sur un outil qui permet de multiplier les sensations du before after par mille tu comprends beaucoup plus vite tu maintiens la motivation de continuer beaucoup plus vite tu vois je venais un exemple par exemple tu parlais ce dont tu parlais c'était le fait de garder du recul tu vois il y a des jours ça plonge le business il y a des jours c'est la merde il y a des jours ça remonte en gros le conseil que font te donner tout le monde c'est il faut apprendre à se focaliser plus sur le positif que sur le négatif ça va être ça la clé de ne pas se laisser en oeillère sur les 10% qui sont la merde et qui occupent toute ta bande passante cognitive et voir qu'en fait dans le camembert c'est 10% mais il y a 90% qui sont bien donc si tu apprends à faire exister mentalement dans ta bande cognitive ces 90% là tu vas t'apaiser tu vas être moins stressé et donc tu pourras adresser en termes de problème résolution les 10% restants de façon plus pertinente donc ça s'essaie maintenant je trouve qu'il y a une première démarche qui est toujours la démarche un petit peu alors d'ailleurs c'est un peu autour de la méthode Wim Hof c'est genre la pensée c'est vrai pensée cognitive genre gratitude etc ouais d'accord mais ce que je trouve c'est que le froid permet un travail analytique plus focalisé c'est à dire que quand tu rentres dans le froid tu es saisi par le fait que tes mains sont gelées tes pieds sont gelés il y a des zones dans ton corps parce qu'elles sont un petit peu tendues ou quoi génèrent une agrégation de douleurs énormes et ces trucs là te hurlent dessus et la première réflexe c'est de les écouter et de les entendre et de ne pas prêter attention à tout le reste qui va bien et tant que tu les écoutes et que tu les entends tu souffres tu morphe et à la fin tu te casses et tu sors du bain parce que c'est intenable alors que quand elles sont là et petit à petit tu fais l'effort tu t'imposes cette discipline stoïcienne de perception qui est que tu reprends conscience que tu es maître de tes perceptions et c'est à toi de décider ce sur quoi tu veux poser la focale consciemment tu fais encore et encore et encore ce travail je rentre ce qui attire mon attention de prime abord c'est toutes ces douleurs je vais décider de ne pas leur prêter attention et de prêter beaucoup plus attention à cette zone des organes vitaux qui du fait de la vasoconstriction qui opère est tenue au chaud et est parfaitement bien et donc je constate que j'étais en douleur et d'un seul coup je suis confortable j'ai réussi à reprendre la main par la discipline mentale que j'ai exercée sur la situation pour transformer la situation qui dans son objectivité rien n'a changé mais dans l'appréciation subjective que j'en ai tout est modifié donc ça ancre une leçon qui quand elle est répétée encore et encore et encore chaque jour te donne plus facilement le réflexe quand tu es pris dans une situation business où tu vois que le truc est tanqué il est en train de partir dans le sable tu es dans la merde et tu dis je suis en train de m'exciter là il faut que je prenne du recul mais quand tu as travaillé le geste encore et encore des centaines de fois dans un environnement décontextualisé quand tu le remets en contexte comme ça tu as plus de chances d'arriver à prendre ce pas de recul de voir le pattern apparent qui est en train de se jouer et d'apporter le scénario différent donc c'est un excellent exercice c'est un espèce de dojo d'entraînement avec des patterns qui sont simplifiés pour bien les voir apparaître de façon claire et les travailler alors si je peux donner un exemple pour imager ça parce que je le vis moi au quotidien c'est un petit peu comme si le problème que tu avais dans ton business peu importe c'était la petite tâche noire tu vois sur la nappe de toute blanche et en fait que toi tu vois que le point noir parce que tu es focalisé dessus et tu arrives finalement à faire un zoom arrière et tu dis ah effectivement c'est juste une toute petite tâche sur l'ensemble du truc c'est bon ça va aller et rien que d'arriver à faire ce switch au niveau du cerveau où en fait tu n'es plus en mode comment dire en cercle fermé tu fais une ouverture et là tu dis ok c'est tranquille et finalement tu arrives toute l'énergie que tu dépenses sur la focalisation de ce problème là tombe et en fait tu arrives à disperser l'énergie alors j'image mais sur l'ensemble du concept de ton business peu importe et bien finalement ça va résoudre indirectement le problème que tu as ça on est toujours en train de parler de enfin c'est c'est le principe du coaching c'est que le coaching quand tu es coach tu ne donnes pas des solutions à ton client tu es un expert mais tu l'aides à penser différemment foncèrement c'est un décalage de la façon de penser et donc pour décaler cette façon de penser tu peux tomber sur des gens extrêmement compétents qui vont être des coachs alors je ne parle pas d'un coaching qui mixe le coaching et l'expertise comme ce que tu peux apporter par exemple à des entrepreneurs tu leur donnes tu fais une partie de ce que j'ai vécu des conseils des machins mais quand tu es pure coach il y a quelqu'un qui vient le mec il est champion du monde donc tu ne vas pas lui apprendre à faire son truc par contre des fois il tourne en boucle il bloque sur des trucs donc toi ton rôle c'est d'arriver à décaler son regard lui faire regarder le même truc sous un autre angle lui faire retourner le verre etc et donc tu peux tomber sur des gens extrêmement compétents qui ont un vrai talent et qui par le simple maniement du verbe vont pouvoir t'amener à faire ce travail moi je trouve que le froid est un auto-coach qui te permet de faire ce travail tout seul parce qu'en passant par l'intermédiation de la sensation tu déconnectes ce travail tu ne vas pas verbalement avec toi-même faire le truc c'est le truc qui te sert à penser sert à analyser c'est hyper méta mais ça va dans le mur et là tu arrives à avoir ton coach personnel qui est ce ressenti physique qui te prouve que en t'y prenant différemment tu arrives à faire différemment c'est vraiment une forme de moi c'est ça qui me plaît c'est ça que je fais c'est une forme de renforcement mental accéléré au travers du froid c'est ça qui est intéressant parce que quand tu es dans le froid en fait quand tu t'immerges dans un bain glacé il y a pas mal de choses qui partent tu as l'impression que tu es comme si tu étais sur la banquette de ton psy sauf que tu ne sais pas je me souviens pour te redonner un contexte j'étais sur Melbourne j'avais fait un j'avais fait un atelier justement Wim Hof avec un instructeur sur place on avait respiré pendant à peu près j'ai complètement perdu la notion du temps on était peut-être à 40-45 minutes mais voilà on était vraiment parti très 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 loin donc voilà il y a toutes les manifestations corporelles tu pleures tu as tes comment dire tes bras qui se crispent tu as des sensations au niveau du visage et tu ressors de là tu te dis il y a un truc qui est parti il y a un truc qui a changé je ne sais pas ce que c'est mais ça a changé et tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir le pourquoi du comment du ceci du cela ça a changé qu'est-ce que tu veux de plus tu te sens mieux c'est très bien et d'arrêter de vouloir toujours analyser rationaliser ce qui s'est passé et de juste te dire ok c'est arrivé c'est bien maintenant je vais pouvoir aller de l'avant alors je voulais revenir avec toi un petit peu sur tout ce qui va être également alors prenons quelqu'un qui est sportif de haut niveau qui veut intégrer la méthode Wim Hof dans sa pratique sportive est-ce que comment est-ce que ça va se dérouler est-ce que ça va être par exemple est-ce que je vais devoir implémenter la méthode Wim Hof de manière quotidienne est-ce que ça va être avant la compétition est-ce que ça va être le jour même est-ce qu'il y a alors je ne dirais pas un protocole mais une manière de se dire tiens dans deux mois je vais avoir ma compétition comment est-ce que je vais pouvoir intégrer la méthode Wim Hof sur ces deux mois est-ce que ça va être ponctuel est-ce que ça va être deux mois où je vais être suivi est-ce que je vais avoir selon toi il va y avoir un aspect stratégique et un aspect tactique l'aspect stratégique c'est que en travaillant sur les ressorts physiologiques de la méthode tu vas améliorer un certain nombre de composants physiologiques donc à savoir que l'hypoxie intermittente donc les phases d'apnée va permettre de faire rentrer ton corps dans des phases prolongées d'hypoxie d'insuffisance en oxygène apprendre à ton organisme à réagir à cette raréfaction de l'oxygène et donc tu vas construire de l'EPO fondamentalement donc tu vas avoir une meilleure performance du fait de cette espèce d'entraînement quotidien en altitude donc c'est quelque chose d'intéressant à développer au fur et à mesure et puis au fur et à mesure tu vas aussi du fait de ce travail sur l'hypoxie avoir tout ce qui tout ce qui va être le 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 ton état psychique tes pensées pendant que se déroule tout ça donc c'est aussi une forme d'entraînement à une méditation dans l'action on va dire puisque tu es obligé pendant ces phases d'apnée si tu veux qu'elles se prolongent et que donc ces phases d'apnée donnent d'autant plus de résultats physiologiques sur ton EPO d'arriver à calmer ton mental puisque ce qui va te faire sortir de ces apnées c'est la panique c'est la peur c'est l'anxiété c'est le mental donc tu vas être obligé de façon très intuitive par tâtonnement successif de trouver les ressorts qui vont te permettre de t'apaiser mentalement et d'être pleinement dans l'instant présent dans la constatation sensorielle de ce qui se passe pendant que tu y es donc voilà tu vas faire ce travail aussi parallèle et puis à côté de ça tu vas avoir des utilisations plus tactiques donc cette utilisation tactique ça va être juste avant une compétition tu vas pouvoir te mettre dans te préconditionner dans cet état où on cherche toujours cette espèce d'état de flow quelque part et là tu disposes quand même d'une façon de le faire qui est qu'en faisant monter ce pic de noradrénaline donc qui est quand même la neurohormone de la focalisation de l'humeur de la concentration tu vas tu vas pouvoir en termes de régulation hormonale sur ton système endocrinien te préparer juste avant la compète à être déjà dans un état où tu as à la fois une physiologie excitée et un mental qui est calme si on voulait caricaturer on va dire que tu n'es pas tout mou tu n'as pas besoin de ça pour rentrer en compète tu n'es plus non plus au pic de l'adrénaline genre surexcité tu ne sais plus ce que tu fais tu es au stade noradrénaline où tu es réveillé tu es là tu es focus tu es prêt je vois très bien ce que tu veux dire ce que tu peux retrouver dans des sports de combat où il y a un moment où tout ton corps est relâché les coups ils partent très très vite et tu anticipes pratiquement tout ce qui se passe c'est ça cette sensation de temps qui est en haut cette modification de ces espaces-là c'est exactement ce qu'on atteint alors là avec grande modestie sans développer aucune compétence fonctionnelle c'est-à-dire que dans le cas d'arts martiaux ou de sport de niveau ou quoi c'est voilà tu as fait tes 15 ans sur la technique tu es parfait tu es parfaitement peaufiné techniquement parlant maintenant tu vas pouvoir t'intéresser à cette forme supérieure qui va accompagner le truc là c'est immédiat parce que tu ne développes attention aucune autre compétence fonctionnelle par ailleurs tu es simplement sur ça ouais tu boostes ton état actuel finalement ouais bah écoute on a quand même parlé sur pas mal de choses donc imaginons voilà que la méthode Wim Hof m'intéresse que je souhaite faire un atelier que je souhaite pourquoi pas faire on va dire une immersion complète où est-ce qu'on peut te retrouver alors j'aimerais juste je sais que tu l'as pas très loin de toi ton livre que tu as voilà donc c'est un livre que je vous recommande vivement de lire donc les 2-3 petites anecdotes qu'on a pu qu'on a pu donc lire dans la vidéo dans l'interview sont tirées de ce bouquin donc il y a pas mal de petites anecdotes que j'ai beaucoup aimées et puis c'est tout un comment on peut appeler ça toute une transformation personnelle je me suis beaucoup retrouvé dans pas mal de passages et je vous le conseille on mettra le lien directement dans la description de cette vidéo YouTube ou peu importe sur lequel quel support vous regardez cette vidéo donc voilà Jean-François si je veux faire un stage avec toi comment ça se passe alors tu te parles nerveusement psychiquement à être torturé pendant des plombes voilà ensuite tu vas chez un excellent notaire en qui tu as parfaitement confiance pour signer ton ça ça c'est les 2 premiers trucs indispensables et sinon juste alors tu me retrouves très facilement sur icemind.com voilà on mettra les liens directement dans la description voilà sur ma chaîne YouTube pareil et donc ce qui va se passer c'est que tu peux soit décider de te jeter à l'eau genre direct à bloc dans ce cas là c'est les expéditions Wim Hof que j'organise en montagne pendant l'hiver entre janvier et mars et puis sinon c'est très facile de venir faire un stage de découverte j'en organise régulièrement à Paris à l'hôtel Cube on est en partenariat entre Alice Mind et l'hôtel Cube là-bas et puis aussi dans le sud de la France où je suis basé en général j'en fais tous les mois et puis j'organise aussi des week-ends voilà donc c'est l'occasion de découvrir voir en l'espace comme tu le disais de quelques heures et en fait c'est un truc qui est super accessible que les résultats sont effectivement bluffants et immédiats et derrière après cette première expérience tu en restes là où tu décides de continuer et pour ça tu rentres dans un nouveau chapitre qui va t'ouvrir à toutes les déclinaisons que tu peux en avoir on est plein d'instructeurs en France moi je sais que le point qui m'intéresse quand je vais au-delà des stages de découverte sur lesquels on est tous la même chose finalement c'est de vraiment amener les gens à considérer comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça de façon intelligente non pas juste dans le sens de attention il faut y aller progressivement il faut s'exposer au froid d'abord le doigt de pied après l'épaule parce que oui on voit des fois qu'il y aura des cons qui ont envie de faire tirer sur la tête donc voilà au-delà de ça c'est comment on peut le faire vraiment intelligemment au sens d'aller chercher de façon réflexive toutes les leçons transposables à la vie de tous les jours qu'on peut trouver dans la finesse de la dissection analytique de tout ce qui se passe pendant cette méthode et après carrément sortir de l'analytique et rentrer dans la dissection plus intuitive de tout ce qui se passe donc tout ce cheminement qui va d'une méthode de santé vers une méthode vraiment de transformation de nos patterns mentaux voilà ok écoute je te remercie à savoir également que sur ta chaîne donc tu proposes je crois que c'est quasi journalier des respirations guidées ouais c'est ça c'est dire quoi ressemble une respiration Wim Hof sans péter le portefeuille c'est tous les matins sur la chaîne YouTube Ice Mind donc voilà c'est gratuit on est là on est une communauté on est quelques centaines à se retrouver à faire ça à se faire du bien il y a une thématique différente tous les jours pour vous montrer qu'on peut la pratiquer de façon très méditative on peut la pratiquer de façon au contraire en envoyant du bois il y a aussi des tutos régulièrement chaque semaine on va se retrouver là dessus pourquoi ? parce que vous allez voir comme n'importe quoi c'est de la pratique et donc il y a forcément un phénomène de lassitude quand on rends quelque chose de routiné qui peut s'installer et là avoir le soutien d'une communauté d'un groupe plus de la diversité de façon de pratiquer ça aide à tenir la bécane et à s'accrocher à passer outre les paliers inéluctables qu'on va rencontrer ce qui est intéressant avec la méditation j'allais dire la méditation guidée non les respirations guidées c'est que alors je me prends pour exemple c'est qu'à partir du moment où tu pratiques les respirations régulièrement quotidiennement depuis plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années comme tu dis tu as un phénomène de lassitude et tu as un phénomène de je respire pour respirer et finalement je ne suis plus dans ma respiration et donc je perds je perds on va dire je ne peux pas dire en performance mais en centrage sur soi-même et ce qui est intéressant également deuxième point c'est que dans tes vidéos tu expliques des points de détail sur alors j'avais le loup de Tex Avery il me semble des choses comme ça et c'est plein de petites images mentales qui vont te faire comprendre comment mieux respirer et comment être beaucoup plus centré sur toi et il y a pas mal de petites choses qui m'ont aidé donc voilà donc c'est tous les matins à 7h15 c'est ça sur ta chaîne YouTube donc pareil il y aura le lien dans la description de la vidéo YouTube écoute Jean-François je te remercie pour ton intervention on a appris beaucoup de choses donc j'invite les personnes qui nous regardent également de s'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des autres vidéos et quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Jean-François je te remercie à bientôt ciao bye bye salut à bientôt